mais aussi également avec l'ensemble des enseignants du domaine structure en nous accompagnant comme je vous l'ai expliqué en début de séance au sein de l'atelier de diverses manières donc l'introduction d'aujourd'hui se fait par cette conférence mais l'objectif est de vous accompagner tout au long de la deuxième partie de ce quadrimestre pour vous aider à élaborer, mettre au point, déterminer les éléments structurels qui vont composer votre projet en imaginant, et c'est pour nous une évidence qu'un parti structurel fait bien partie, c'est le cas de venir intégrant d'un parti d'architecture ce n'est pas un élément qu'on vient tenter de régler tant bien que mal en bout de course comme une façade n'est pas quelque chose qui est une image collée sur un projet comme vient nous l'expliquer Pierre un parti structurel n'est pas non plus un élément qu'on tente, vaille que vaille de mettre au point en fin de projet c'est bien un élément qui fait partie d'une des facettes du projet comme l'a expliqué Pierre et qui font donc bien réellement partie du principe de conception et c'est dans ce sens qu'il nous semblait, et on a réussi à mettre ça en place maintenant depuis quelques années, c'est-à-dire de proposer à l'équipe de structure d'accompagner le projet et au projet de porter un regard attentif sur les éléments de la structure donc comme élément de conception je pense que c'est comme ça qu'on essaye de mettre en place notre collaboration et c'est donc dans ce sens sachant qu'en plus cette année le contexte en particulier à savoir construire enfin en tout cas intervenir au-dessus d'un hangar évidemment nous amène à infuter une fois de plus notre façon de travailler puisqu'il y a lieu bien entendu de trouver une corrélation étroite entre la structure du dépôt de la style et les ensembles bâtis que vous venez évidemment y superposer et je pense d'ailleurs que de façon de plus très efficace c'est dans ce sens que Michel Provo a réorienté le contenu de l'échangement d'horaire ce qu'il va vous présenter ben voilà je vous remercie de la part donc on organise ça un peu différemment des autres années parce qu'avec l'échangement d'horaire l'année passée vous aviez structure 3 il y avait structure 3 au premier cadre de l'Est et donc dans le cours vous donnez les éléments pour maintenir mais comme maintenant le cours a lieu au second qu'un trimestre c'est pour ça qu'on anticipe et je vous fais un exposé qui fait déjà partie du cours que vous aurez au second qu'un trimestre et dans lequel je vais vous parler de la structure dans sa globalité du bâtiment donc en bac 2 entre bac 1 et bac 2 et l'année passée vous avez travaillé sur des objets vous avez travaillé sur des bâtiments de poudre et de colonne l'objectif de la bac 3 c'est d'aborder le bâtiment dans sa globalité alors ce que je vais faire avec vous c'est trois choses d'abord la première partie est un peu générale on va parler de conception et de délimensionnement des structures des bâtiments courants donc là on ne va pas s'occuper que ce soit au sol ou sur un bâtiment existant ou un bâtiment à construire la deuxième partie je vous ferai une analyse un peu plus spécifique de votre cas particulier avec les réponses que vous pouvez apporter et après on va je vais vous dire ce qu'on attend de vous en structure parce que ça va se décliner non seulement au premier quatrième mais aussi au second quatrième parce qu'au second quatrième vous allez avoir un exercice transversal entre le cours de structure et le cours de matériaux et de construction dans lequel vous allez reprendre votre projet pour le développer davantage en structure, en technologie, en énergie alors donc d'abord on a quelques définitions pour cette première partie donc un bâtiment courant c'est une superposition de plateau donc on va revoir quand on sera au cours les fonctions et les formes structurales mais c'est pas important on doit pas développer trop ici donc le bâtiment courant c'est simplement une superposition de plateaux et plateaux qui sont constitués de planchers et de dalles appuyées sur des colonnes alors il y a un élément qui va être très important il faudra définir tous ces éléments de comptage de poudre les dalles des poudres et aussi des éléments de contre-ventement puisque le bâtiment si je limite à mettre des plateaux sur des colonnes au moins beaucoup de vent vous aurez un château alors la conception il faut faire la distinction entre différentes étapes la conception c'est la vue macroscopique comment est-ce que je vais faire mes plateaux comment est-ce que je vais faire mes éléments verticaux comment je vais faire mes éléments contre-ventement mais pour que je ne peux pas dissocier la conception du prédimensionnement parce que une poudre ce n'est pas une ligne une colonne ce n'est pas une ligne dès qu'il y a matérialité cet élément va devenir encombrant et donc par exemple on va y revenir si on a des places de parking vous savez que les places de parking sont modulées sur 2m40 ou 2m50 si vous avez une colonne qui fait 80 cm de diamètre qui est entre deux places de parking la place de parking elle est voulue donc dès que je trace ma ligne en disant ça c'est une colonne là je peux être heureux je me dis j'aurai 2m40 mes disponibles dès que je mets mes colonnes de 80 cm je perds de la place et ça va plus donc il vous faut absolument prédimensionner c'est-à-dire donner un ordre de grandeur raisonnable à tous les éléments de construction qui ont une interaction avec l'architecture donc par exemple quand vous avez ici au-dessus de votre tête vous avez des poutres et vous avez la dalle la dalle n'est pas déterminante pour vous si la dalle faisait 10 cm de plus on s'en fout parce qu'elle est dans le volume de la poutre par contre la poutre pourrait être déterminante si on était juste dans des questions de garras et pour ça vous avez vu l'année passée des méthodes de calcul et des outils de calcul de dimensionnement ou de pré-dimensionnement d'éléments horizontaux pour sa dalle et colonnes en bêlant et donc ça la conception et le pré-dimensionnement va vous permettre de donner de la réalité à votre projet une réalité d'expression architecturale là je prends un autre exemple du bâtiment mais on voit parfois des étudiants qui font une passerelle de 100 mètres de portée et puis c'est un trait c'est très beau c'est d'une grande légèreté mais ça n'a aucun sens parce que dès qu'on commence à faire la réalité la passerelle elle a eu la matérialité qui fait qu'elle perd tout un tel esprit que vous vouliez lui donner alors donc la réalité dimensionnelle et la réalité économique vous n'êtes pas vous n'allez pas jusque là mais ça va tout de même être l'élément déterminant de votre vie d'architecte qu'on a beau dire on peut faire toutes les belles créations qu'on veut si elles sont en dehors du budget le savent donc vous avez je crois qu'il y a très peu d'entre vous et très rarement qui auront un jour un client qui va leur dire vous n'avez pas le budget allez-y lâchez-vous mais d'ailleurs ce ne serait même pas un service qui vous rend parce que les contraintes sont on le verra aussi dans les contraintes dimensionnelles sont favorables au développement d'une bonne architecture donc ça se passe un peu dans tous les sens et vous essayez de trouver la réponse qui est adéquate à tous ces contraintes donc c'est ce que j'ai dit ici vous avez dû passer du rêve de l'image à la réalité et il y a aussi une dimension le PowerPoint je ne sais pas comment on va faire on va vous le donner donc je ne sais pas si vous avez si il y a un sur l'UV ou sur l'UV il y a un blog ou sur lequel éventuellement si tu l'attends et ce que vous allez vous rendre compte que la structure est structurante je veux dire par là qu'elle est structurante pour votre projet quand on pense structure ça va vous aider à concevoir votre projet parce que vous allez vous créer des limites des limites de hauteur des limites de largeur des limites de trame vous allez devoir superposer des fonctions et donc toute cette démarche de réflexion structurelle toute cette démarche de réalité va vous aider dans la mise au point de la réalisation de votre projet donc on va parler dans la suite un peu de méthodologie de l'insertion de la structure dans le projet d'architecture d'ailleurs c'est ce que font les architectes indépendamment c'est pas un processus qu'on fait que dans les études c'est ce que les architectes font dès qu'ils font à rien d'abord il faut bien se dire qu'un bâtiment la notion même de bâtiment c'est un peu ça dépend pour qui par exemple ici l'ensemble des bâtiments du square-g on peut dire c'est un grand bâtiment pour l'ingénieur en tout cas c'est pas un grand bâtiment parce qu'il y a des lois et d'ailleurs si vous vous baladez et vous retournez vers la bibliothèque vous regardez la façade vous verrez il y a une belle fissure parce que le joint a été mal mis et donc dans un bâtiment comme ceci vous avez des ailes et chaque bâtiment est un sous-bâtiment et donc ça c'est déjà intéressant parce que aborder un tout grand bâtiment comme ça mais si je divise mon bâtiment au sous-bâtiment je peux commencer à faire du un peu plus petit et à mieux le bénéficier et donc on va mettre des joints des joints de dilatation parce que maintenant c'est moins important qu'avant avant les bâtiments avaient des structures externes internes d'ailleurs si vous regardez ce bâtiment il en construit mieux le bâtiment des constructions civiles vous voyez les colonnes en béton à l'intérieur et à l'extérieur donc la structure il n'y avait pas 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 et quand il y avait des variations thermiques extérieures le bâtiment avait sa variation thermique et se dilatait ou se contractait c'est pas grand chose c'est toi plusieurs millimètres et c'est pas tellement la variation dimensionnelle qui est gênante ce sont les contrats à la fin d'huit par cette variation dimensionnelle si vous avez un bâtiment dont une aile a envie de se rétrécir et qu'elle est prisonnière des autres ailes ça va se fissurer et ce sera fâcheux d'ailleurs si vous regardez un petit peu dans le bâtiment ici vous allez voir qu'il y a un certain nombre de joints de dilatation et avant on mettait les joints de dilatation tous les 40 ou 50 mètres aujourd'hui on est un petit peu plus large que ça parce que les bâtiments sont à ce qu'on va dire entre guillemets à ce qu'on va dire à ce qu'on va dire si vous regardez une structure de bâtiment vous avez la structure vous regardez un bâtiment vous avez la structure vous avez l'isolation vous avez l'étanchéité vous avez la peau donc la structure est dedans et elle va moins changer de température donc on peut éloigner un petit peu les joints et si on va à 60 ou 70 mètres ça dépendra aussi des typologies si on a un bâtiment si on a du librement dilatable ou si on a beaucoup d'endles qui vont créer des périodes de créer l'étanchéité et puis vous avez les joints de placement ça dépendra et des fondations et de la hauteur des bâtiments si vous avez un bâtiment dans lequel vous avez une tour et un bâtiment en bas on va faire un joint entre les deux parce que sous l'effet de la charge les fondations de l'un vont tasser différemment les fondations de l'autre et peut-être que la tour sera sur pieux et que le bâtiment en bas sera sur ce domaine donc la première chose que vous faites pour que vous avez un ensemble de bâtiments c'est que vous le découpez en joint de manière en morceaux de manière logique en constituant des morceaux homogènes alors par exemple le joint aujourd'hui quand on dessine un ordinateur c'est un peu plus facile qu'avant mais avant quand on avait oublié le joint au début c'était l'or donc vous allez comprendre pourquoi si vous regardez ce bâtiment vous connaissez dans cette première image on ne voit pas bien les joints mais si on les voit ici on les voit beaucoup mieux là 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 et du point de vue de la modulation du bâtiment et donc on les fait relativement proches je ne sais pas quelle est la largeur on va dire 4 mètres 5 mètres oui c'est très peu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 8, 8, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10 mais c'est une structure externe interne en béton dans un dans un dans un à Marseille dont variation thermique il ne gèle pas mais je veux dire dans la journée bon ça peut monter ça peut descendre la nuit donc c'est bien que ça puisse réussir et mais si on regarde c'est d'un peu plus près regardez l'épaisseur tu vois le normal peut-être 18 et pour des raisons de flambement le voile le risque de flambement le voile ne peut pas ne peut pas faire en moins de 14 par exemple donc ça veut dire ici que vous avez 18 et que là vous n'avez pas pu si vous n'avez pas mis les joints dès le début vous êtes mort vous êtes bon à l'ordinateur c'est peut-être bien on change l'épaisseur d'un voile on coupe un voile en deux mais à la main c'était l'horreur donc il faut dès le début se dire où je vais mettre mes joints et vous allez voir aussi que c'est important pour le contreventement puisque chacun des sous-bâtiments séparés par des joies doit avoir sa stabilité de vent et le contrevent donc la stabilité au vent va être assurée d'une certaine manière et chaque sous-bâtiment doit avoir son autonomie de ce point de vue alors vous pouvez vous amuser et faire la chasse aux joies moi je crois que c'est très important et vous l'apprenez progressivement c'est de regarder les bâtiments il y a des tas de choses que j'ai à voir dans les bâtiments par exemple vous allez je te préfère vous donner la réponse si vous voyez le bâtiment en car quand vous voyez vous mettez sur le parking ou à peu près vous regardez le bâtiment il y a forcément ce bâtiment est trop long il y a forcément alors si on regarde un peu plus près voilà on le voit ici vous le voyez là et bien justement là c'est là qu'il y a une colonne et si vous allez à l'intérieur je n'ai pas je n'ai pas fait mais je crois bien qu'il y a une double colonne ou alors il y en a une colonne avec une console donc ce bâtiment a été coupé en deux ou peut-être quatre morceaux je n'en sais rien mais c'est là ce sera important pour la suite donc regardez baladez-vous vous verrez soit il y a des joints et alors si à l'agence c'est vraiment typique là vous avez au sol les joints qui ont été maltraités et vous avez des problèmes de gouture dans les remettements au sol alors donc comment est-ce qu'est-ce qu'on va faire donc première chose qu'on fait on prend le grand bâtiment et on le divise en sous-bâtiment et puis on va traiter sous-bâtiment par sous-bâtiment et chaque sous-bâtiment va définir un parti structural et un mode de contre-bâtiment le parti structural c'est mon bâtiment sera en maçonnerie portante je veux que mon bâtiment soit expressif et je veux une structure en réton qui est apparente je m'en fous de la structure c'est aussi la partie structurelle donc celle-là va être cachée ce sera un bâtiment avec une structure métallique etc. vous choisissez un parti structural et les sous-bâtiments peuvent bien entendu avoir des parties structureaux qui sont différentes et vous définissez le mode de contre-bâtiment le mode de contre-bâtiment ce sont les éléments qui vont permettre d'instruire la stabilité au vent et vous allez voir que c'est déterminant dans l'Université pour la structure alors dès que vous avez ça vous devez recevoir la structure vous devez c'est comme si vous aviez un petit machin dans le fond de la terre vous faites l'architecture et vous avez un petit un micro-comme de structure qui se balade dans le fond et qui vous dit sans arrêt vous avez un petit truc comme ça ça fait simplement un point d'attention et vous tenez compte des travaux ça on va y revenir donc les bâtiments il y a des bâtiments à la guérison qui sont moins comme ça mais dès qu'un bâtiment puis c'est des bâtiments en fonction de leur finalité c'est aussi dès qu'un bâtiment il faut une finalité un peu systématique que ce soit à partie avec le logement du bureau et même les autres il y a des trames donc c'est-à-dire des entre distances qui vont être importants pour l'usage et structurants pour l'architecture donc vous allez voir assez vite définir les trames et voir comment on en tient compte dans l'architecture et puis quand vous avez défini le parti structural de votre conjoint vous voyez comment ça fonctionne avec les trames ça la structure va se mettre en place quasiment tout seul et puis là vous allez prédimensionner les éléments horizontaux et les éléments verticaux et ne vous préoccupe l'objectif n'est pas de vous faire dimensionner ou prédimensionner tous les éléments comme je le disais tout à l'heure vous ne devez vous préoccuper que des éléments déterminants par exemple je me suis en son temps il y a déjà bien longtemps occupé des bâtiments du parlement européen et la première donc vous avez le bêle ou le bôle du quartier Léopold et puis vous avez un front de bâtiments la première chose qu'on a fait dans la première semaine de l'étude c'était de dimensionner les colonnes du fard parce que c'était un bâtiment très élevé relativement élevé je ne sais pas est-ce qu'il y avait une quinzaine de niveaux je ne m'en rappelle plus il y avait 5 niveaux de sous-sol et bien si la colonne de parking fait 40 comme je le disais tout à l'heure 30 35 40 45 la fonctionnalité des parkings sera différente et je devrais peut-être mettre 2,55 m pour les places de parking parce que les colonnes sont vraiment trop grandes ou je devrais peut-être trouver une solution de méthode de la performance ou n'importe quoi mais si je définis que ma trame elle est de 2,55 m c'est tout de suite et ça c'est vraiment un élément en interaction avec l'architecture donc il y a des cols par exemple si vous avez un grand volume comme ici vous avez 2 cols de milieu on s'en fout que les colonnes fassent 35 ou 45 il y a des la poutre ici elle fait maintenant je ne sais pas 60 ou 80 cm si elle faisait 10 cm ou plus bas on a peut-être un risque de conflit avec le conditionnement d'air mais il y a des éléments structureaux qui sont gênants ou pas gênants mais c'est des gênants qui doivent vous prévouer alors après et donc vous vous arrêtez là et puis vous entrez dans le on peut entrer dans le domaine des ingénieurs quand on a pré-dimensionné après on va dimensionner et faire les détails d'exécution et les détails d'exécution c'est pas votre problème mais les détails d'exécution c'est peut-être pas votre problème mais ça doit être votre occupation parce qu'un ingénieur il peut foutre votre architecture en l'air donc si vous avez fait quelque chose avec amour et que lui il fait ses détails sans beaucoup de soins et bien vous avez perdu beaucoup de la qualité donc là vous devez de toute façon et même sur le dimensionnement vous devez garder un oeil parce que si vous avez pré-dimensionné et que vous avez une poutre de 60 ou 70 qui vient avec une poutre de 20 il y a beaucoup de mauvais architectes il y a beaucoup de mauvais ingénieurs il y a aussi beaucoup de bons architectes je veux dire par là que la probabilité que vous ayez en face de vous un bon ou un mauvais ingénieur elle existe donc vous pouvez avoir en face de vous un ingénieur qui est médian et que vous devez pouvoir le cadrer alors donc de partie structurelle il y a des choses pour lesquelles je vais aller relativement vite vous en avez peut-être pour les dire donc ça je vous ai déjà dit le choix d'article de structure ça peut être il y a l'expression qu'on veut donner l'économie de projet de construction au lieu ou au contexte il y a des choses qu'on peut faire et comme je le disais d'ailleurs Christine il y a un lien entre partie structurelle architecturale et structurelle je veux un bâtiment massif je ne veux pas faire une structure métallique extérieure ou je veux de la légèreté donc je vais faire des petites colonnes métalliques de des choses sur le centre par exemple ça je vous ai dit là il y a clairement un parti structural qui détermine qui détermine les poquets partiellement liés avec la vie le monde revendant ça c'est important pour ce qui se passe à cause relativement rare mais il faut de toute façon avoir dans le bâtiment des éléments qui vont assurer sa stabilité horizontale sous l'action du vent ou sous l'action de toute autre façon horizontale qui pourrait être un petit séisme et encore une fois je vous ai déjà dit ça il faut toujours réfléchir en stabilité résistance et l'aideur un bâtiment et ça ce sera pour les bâtiments plus élevés la déformation est plus gênant que la ruine un bâtiment qui s'écroule c'est très emmerdant une fois un bâtiment qui se fissure c'est un peu emmerdant toujours et donc le emmerdant toujours ça peut être plus déséclable que le très emmerdant une fois et si vous avez un bâtiment qui se déforme en permanence vous avez des risques d'interaction entre la structure et les passables etc. donc un bâtiment doit être bien contreventé pour sa stabilité et pour sa réforme alors il y a différents modes de contreventement et vous allez voir aussi que ils vont être liés aux parties structurales et architecturales on peut faire un contreventement comme on voit ici avec des diagonales bon ça ça va aller dans certains bâtiments on parle par un bâtiment à structure métallique expressible ou un bâtiment industriel vous pouvez faire des contreventements par des voiles par un jeu de voile en béton donc quand on parle d'un mur en maçonnerie mais on parle d'un voile en béton donc un voile en béton est un mur en béton on parle de la part dans le voile en béton vous n'êtes pas entré dans le sol et donc le contreventement n'est pas nécessairement quelque chose d'évident donc ce qu'on appelle le contreventement externe c'est des éléments structureaux du bâtiment qui sont encastrés à l'extérieur du bâtiment donc c'est comme un lieu d'ascenseur qui est fiché dans l'infrastructure ou l'encastrement interne c'est l'encastrement entre poutres et colonnes donc vous avez les poutres et les colonnes sont encastrés d'ailleurs si vous avez l'entrée de table c'est ce site le lieu entre le pied et la poutre de rive qui assure le contreventement donc ça c'est un encastrement interne et puis vous avez aussi les colonnes ou les suspens il y a énormément de modes de contreventement et ce mode de contreventement va alimenter une richesse expressive alors encore une fois vous devez bien vous dire que la structure est au service de votre architecture et votre architecture peut mettre en vente peut ou ne pas mettre en valeur la structure donc il ne faut pas vouloir et surtout n'essayez pas je ne sais pas si vous avez envie de faire ça mais n'essayez pas de vous faire une belle structure pour nous faire plaisir vous avez une architecture et puis vous faites la structure qui est la plus en cohérence avec les colonnes donc ça c'est pas un contreventement par voile c'est un des meilleurs on essaie d'aller à l'exemple de prendre en détection ça c'est des contreventments entre poutres et colonnes et ça c'est des contreventments par noyaux et c'est très souvent comme ça dans les petites constructions ce qu'on utilise c'est des noyaux de circulation verticale et je dis circulation verticale parce que c'est tant les fluides que les personnes vous avez dans les bâtiments vous avez le noyau d'ascenseur vous avez la cage d'ascenseur puis vous avez très souvent les sanitaires à côté pour permettre une circulation aisée des fluides la menée d'eau et l'évacuation d'eau et ce noyau va être souvent la colonne vertébrale du bâtiment donc ça c'est là ici vous avez un bâtiment à la bâtiment vous avez ce noyau ici des éléments de son commandement et puis des éléments des colonnes des poutres et des dalles qui sans ce noyau seraient simplement un château et donc vous allez vous réfléchir soit vous avez travaillé en voile soit vous avez travaillé en poutres et colonnes et puis vous allez essayer d'assembler tout ça on va continuer à parler de la technologie et vous allez voir comment vous rédissez tout ça ici on aurait pu ne pas mettre de maillot et bien voilà je prends ces façades là et j'en fais un voile en mettons ça rédite dans une direction j'en mettrai d'autres pour rédir dans d'autres petites conditions alors par exemple ça c'est un petit bâtiment c'est un bâtiment intéressant je le cite il est très éloigné de notre occupation mais pour vous montrer comment avec la réflexion architecture structure on peut arriver à des choses très intéressantes le bâtiment je compte avant vous montrer comment c'est ici qui est le bâtiment CBR qui se trouve un peu par là en face de la pandémie et bien c'est un bâtiment dans lequel il n'y a pas il est quasiment entièrement probé et il n'y a pas une seule côte et il a plein d'une qualité architecturale il a une économie écrit donc je veux dire par là un bâtiment avec une structure très simple sans coûte n'est pas nécessairement une bête loite alors comment est la structure du bâtiment ici ils ont commencé par construire un loyau en coffra qui sort un détail et puis tous les éléments de passage sont des éléments préfabriqués porteurs et vous avez tous les planchers préfabriqués qui portent de passage à passage et même et si je prends un exemple un peu plus basique vous pouvez faire un bâtiment dans lequel vous avez et c'est que là on est plutôt dans le bureau on n'est pas dans le jeu vous avez un vaillot central dans lequel vous avez vos circulations les salles de réunion des autres techniques et puis vous avez les passades et puis vous avez aussi simplement quatre poutres et ces poutres là on va alors essayer celle là on va les dimensionner l'architecte doit pouvoir les dimensionner pour les optimiser parce que ces quatre poutres seront déterminants pour les hauteurs et les hautes ici c'est un autre traitement de contre-ventement et des colonnes inclinées puisque le contre-ventement c'est la reprise d'efforts horizontaux une colonne verticale reprend mal un effort horizontal une colonne inclinée reprend très bien un effort horizontal puisque la force horizontale se décompose en une force inclinée et une force verticale là c'est le bâtiment c'est pas développé non mais c'est néanmoins un des bâtiments qui se demandent de quel fondre je dois en dire un mot parce que c'est un bâtiment vraiment très très intelligent donc c'est plus de l'extérieur je crois que c'est vraiment une belle histoire donc ce bâtiment parce qu'on peut tenir une heure pour ce bâtiment ils sont sur l'environnement je veux dire je vais 7000-3000 donc ça donc ce bâtiment se trouve dans la vallée du Malvé vous n'allez pas vraiment aller jusqu'aux fondations la vallée du Malvé le Malvé prend sa source à la ville de la Cambre passe-passe-la Jais et puis il faut le temps dans le bas des communautés européennes jusqu'à jeter dans la Seine à la sortie de la Seine donc on est sur un très mauvais terrain d'ailleurs c'est une question que je dois toujours se poser c'est où suis-je du point de vue de la qualité du Seine et sur cet itinéraire il y a des bassins d'orage avant il y avait des étangs et on a bêtement tombé ces étangs on a eu des problèmes de conservation on a fait des bassins d'orage dont un qui est sous la place de la Chine et il y a un bassin d'orage qui se trouve dans le bas de la Roudélias et puis à côté de ce bassin d'orage il y a le tunnel routier et quand ils ont fait bassins d'orage du tunnel routier ils ont tout démoli et ils se sont dit mais on va ne pas laisser donc ce bassin d'orage est très grand le tunnel routier est grand ils se sont dit mais un jour on va ne pas devoir reconstruire sur sur à ce moment-là et ils ont dimensionné les toitures tant du bassin d'orage que du tunnel routier pour faire un bâtiment de 10 niveaux un élément qui est important d'avoir en terre c'est le bâtiment c'est à peu près avec les actions comprises donc les gens qui sont dessus ça pèse à peu près sans qu'ils soient en agendation de sécurité ça pèse à peu près une tonne une tonne de parmètre carré ça c'est le poids d'un plateau ça structure c'est par achèvement et les usages donc ils ont dit on va faire une voiture qui peut reprendre une douzaine de tonnes par mètre carré pour pouvoir faire éventuellement dans le futur des bâtiments de 10 niveaux puis le temps passe puis ils ont un recontrui et ils font un concours pour établir un hôtel sur une partie du bassin d'orage et du tunnel et ce que propose donc ce que propose le Pierre Bordel le Rennes c'est ce bâtiment là et pourquoi il y a bien entendu une qualité esthétique on va dire assez comme la même idée mais ça ce n'est que la conséquence de la réflexion structurelle pourquoi ? parce que ce bâtiment pouvait disons que le promoteur qui faisait le concours souhaitait rentabiliser au mieux son terrain donc avoir le maximum d'étages à sa tour mais si on lui dit mais vous avez la toiture du tunnel permet de mettre 10 étages donc on va faire que 10 étages mais si on commence un petit peu à phosphorer ce que nos amis là ont fait ils sont arrangés pour appuyer non pas le bâtiment sur la toiture du tunnel mais sur les murs du tunnel et sur une longueur plus longue que le bâtiment donc si si vous projetez le bâtiment sur le tunnel vous pouvez reprendre 10 tonnes par mètre carré par le nombre à 10 mais si vous projetez ce bâtiment si vous intéressez une zone de tunnel plus longue vous pouvez augmenter le nombre d'étages c'est comme si vous aviez un empattement de fondation donc vous avez ce bâtiment et puis la fondation en train de mettre ce bâtiment sur le tunnel s'élargit par exemple si ceci fait on va dire 10 et ceci fait 15 et bien je peux mettre ici 15 étages plutôt que 10 et donc disons en approchant l'empattement du bâtiment et en s'appuyant directement sur les murs ils ont pu augmenter le nombre de niveaux et c'est peut-être un peu mais ça impliquait d'orienter d'appuyer le bâtiment sur les murs et donc d'orienter ce bâtiment donc ce bâtiment que vous voyez qui est légèrement de travers par rapport au tissu urbain qui a des colonnes inclinées et bien tout ça c'est une conséquence de la réflexion harmonieuse entre économie structure et architecture et si vous allez un petit peu plus avec mon regard un peu vieux le bâtiment et bien ils ont continué ce jeu de colonnes inclinées pour assurer qu'on se rentre dans les deux directeurs et donc tout ça n'est pas du tout un édain et c'est vraiment ça que vous devez sentir dans la force de la relation entre un structure et l'hépargine j'avais envie qu'on s'étend et je suis vraiment ravie que tu l'as fait un peu plus sur ce bâtiment d'abord pour rendre hommage à Pierre parce que voilà c'est intéressant de le vendre avec ces projets en collaboration avec l'ingénieur mais je crois que c'est intéressant que c'est venu comment tu aussi avec tes lignes et aussi pour simplement dire que finalement le schéma tel que tu l'as montré là d'une certaine façon est assez intéressant dans le cas de préoccupation de notre projet de stade ici évidemment puisqu'on a finalement la superposition de trois couches qui sont d'une part ce qui pourrait être considéré comme étant le sous-sol sous le dévot de trame ce qui pourrait exactement être un vol du dégager une perte structure comme pourrait ne pas devoir le rester le dévot de trame et puis les ensembles le bâtiment je pense que je me permets simplement de donner de créer ce schéma tout à fait d'autant plus que je ne sais pas de Laurent Ney ou de Pierre Mondel qui a eu une idée j'en sais rien mais c'est des idées que vous avez qui sont vous voyez je sais entre guillemets c'est pas ce boutard qui sont à la portée d'un architecte donc je veux dire c'est des idées non non je veux dire pour rire merci Michel mais non mais je veux dire c'est des idées de bon sens et donc vous devez pas vous dire il y a le domaine des architectes moi je sais faire du volume je sais faire de l'aménagement spatial etc ou la structure je sais pas c'est faux vous savez faire la structure la structure et d'ailleurs même dans les bureaux d'ingénieurs la structure c'est deux tiers de bon sens ou trois quarts de bon sens et un quart de calcul donc ce trois quarts de bon sens il vous est c'est aussi votre domaine donc n'hésitez pas à jeter des idées sous un votre réseau si je peux rajouter une anecdote sur la structure en fait il était imposé de mettre un hôtel mais en fait l'hôtel est à l'arrière puisque Pierre Vendel a proposé de mettre plutôt du logement de ce côté là tout ce qui est plus de personnes qui vivent au quotidien qui ont bien vu sur le parc plutôt que l'hôtel où les gens ont vu le juge de bâton donc en fait il y a aussi des décisions politiques de changer les choses alors qu'elles sont en priori imposées il ne faut pas avoir peur de réfléchir il faudrait presque des projets aussi on va dire emblématiques il faut presque avoir de mettre une liste ici parce qu'il y a un bon état de choses sur la légèreté des planchers etc mais toutes des choses qui sont tout à fait que du niveau de bon sens qui sont tant dans l'adaptation de la programmation de la logique structure de la réduction de froid de l'orientation des enlevées de travers comme ça mais c'est un parti très fort fort et riche si ça donne beaucoup plus de dynamique à cet îlot d'avoir un bâtiment décalé que d'avoir maintenant un îlot comme le qui respectait les aliments et tout ça pour t'encore un gros parce que c'est vraiment pour l'intéressant de la beauté de décliner sous toutes ces facettes et ça rejoint vraiment une idée que justement entre l'architecture c'est un ensemble d'éléments et ce sont notamment des vraies collaborations entre ici un architecte et un ingénieur et vous dire à quel point et c'était le sens même de l'introduction et aussi de cette collaboration que nous menons ici au sein de l'atelier les éléments donc structurels font partie indépendante de l'intelligence d'une partie d'architecture et je crois que c'est vraiment pour nous un des enjeux ici c'est aussi j'ai trouvé fort important l'idée que j'essaie de nous donner entre nous mais d'autres outils et éventuellement nous assurer que le bon sens de chacun d'entre nous peut nous amener à justement aborder des solutions qui peuvent à un moment décliner à la fois sur la forme et le fond et je pense que c'est vraiment dans ce sens et dès que dès que je parle aux étudiants et plus tôt on le dit que c'est vrai vous avez une énorme intuition infracturale bien plus grande que le commun de Montaigne parce que vous êtes en architecture et donc vous regardez les bâtiments et donc par exemple si vous vous baladez en forêt et que vous voyez un arbre qui est fin à la base et qui grossit vous allez me dire celui-là c'est pas un vrai il y a du bord de GSM ou qui se peut en dessous de la gueule vous savez vous savez que mais le problème c'est de j'allais dire un peu vaincre les peurs mais c'est de vous dire surtout de ne pas vous dire ce n'est pas mon domaine c'est votre domaine et dans ce domaine vous en savez beaucoup et si je prends l'exemple de l'arbre si on vous dit l'arbre est une poutre encastrée au pied son moment fugissant est important à la base et donc il me faut un grand y surveiller et bien au fur et à mesure que je parle il y a des volets qui se ferment d'accord mais si vous dites tiens cet arbre est encastré dans le sol c'est bien normal que son tronc soit plus gros à la base et qu'il s'affine c'est tout et là l'essentiel est dit donc vous devez et tout le challenge que vous avez dans vos études dans la relation avec la structure c'est de faire ce parallèle de ne pas mettre de côté votre intuition structurelle et puis de l'étayer parce que l'intuition vous pouvez augmenter votre domaine au peu de la mesure que vous calculez calculer si vous calculez un petit peu et vous dimensionnez vous allez augmenter votre domaine d'intuition mais ne perdez jamais votre intuition on va dire logique bon ça vous avez assez vite pour pouvoir parler plus spécifiquement ça c'était des contre-rancantes parce que c'est grand c'est pas grave ça vous aurez tout ça alors les craintes c'est un truc vachement important on est plus dans l'architecture que dans la structure mais donc un bâtiment est toujours relâché pas généralisé mais la majorité des bâtiments sont tout de même pour quelque chose de répétitif à différentes échelles vous avez des trames de façade si vous êtes dans un bâtiment de gros ou même dans un bâtiment de logement vous avez des trains d'usage des parkings des modules de bureaux et vous avez des trains de six tours curales vous devez plier au premier ou même dès que les architectes ont évolué mais moi ils sont certainement évolués mais non mais je veux dire les goûts les goûts ont changé et moi j'ai fait des bâtiments il y a bien d'autres trente ans où l'architecte modulait la totalité de son bâtiment sur l'arbre il dit mais j'ai l'arbre et le joint qui font 20 et tout est modulé sur 20 et bien ça donne une qualité au bâtiment qui est remarquable peut-être pas dans sa volumétrie j'en sais rien mais quand il n'y a pas de découpement face à l'arbre tout ça c'est nickel tout tourne juste donc la trame à différentes échelles est importante et structurante pour votre architecture alors si on a des étages multiples la superposition des trames va causer des problèmes de compatibilité et de descente de charge ça, ça va combattir alors je vous donne quelques exemples de trames par exemple quand vous avez un parking vous avez un parking généralement à double sens de circulation ça fait 17 mètres de large 7 mètres de circulation 5 mètres pour les bases de parking 2 mètres de 50 bon peut-être des voitures genre peut-être on va peut-être des 4 mètres 80 2 mètres 40 enfin c'est un très important mais dès que vous avez ça vous ne mettez plus les colonnes dont vous voulez donc on va vous pouvez forcément les mettre je ne sais pas si vous avez validé voilà pas forcément ici par exemple on les a mis tous les trois places alors une portée de ça c'est un élément qui va être important pour vous une portée de dalle allez une portée de poutre essayez de ne pas aller au-delà de 7 mètres parce que la poutre elle est de l'ordre de grandeur du dixième de la poutre la hauteur de la poutre est de l'ordre de grandeur du dixième de la poutre donc une poutre de 7 mètres va faire 70 centimètres de haut alors bien entendu si elle est en métal ça fait différent mais pas fondamentalement n'oubliez pas que la hauteur de la poutre que je vous montrais sur quelques croquis c'est souvent dalle comprise par exemple si je suis en béton et j'ai une dalle de 20 centimètres une poutre de 7 ans j'ai 50 centimètres sous dalle mais donc pour que les poutres ne soient pas trop costaudes pas trop chères pas trop en compte on comprend on comprend mais essayez de rester vers les 7 mètres pour les dalles on peut aller un peu plus loin on peut aller ça dépendra un petit peu mais on peut 7, 8, 9, 10 mètres pourquoi ? parce que les dalles sont dans les poutres il faudra faire attention aux dalles parce qu'elles sont plus déformes à la poutre et donc si je mets des cloisons sur les dalles j'ai envie de savoir des fissurations de cloisons ça ça peut être pas chou mais bon donc ici on avait mis des dalles de 7 mètres de 5 ans et j'avais mis des poutres de ne pas de mer et des petites cravées et pourquoi ? parce qu'il est plutôt mieux de mettre les colonnes un peu en reprès ce sera toujours possible de manière à faciliter l'accès aux places de parking et donc là vous êtes vraiment dans le bon sens une colonne de 5 ans au point du parking tout le monde disait que c'est pas bon une colonne 35-7 ans d'avant en reprès ça c'est bon et ça fait la même surface la même section alors si j'ai ici du parking et au dessus j'ai par exemple un déduit logement avec des circulations mais qui a l'escalier ascenseur alors je vois bien c'est un peu difficile à mettre ça là au dessus de l'autre il y a un truc qui fait 17 mètres et un truc qui fait 10 mètres et les conditions des points d'appui ne sont pas les mêmes des deux côtés donc qu'est-ce que je vais faire ? je dis je vais peut-être faire ça mais c'est peut-être pas tout à fait heureux peut-être pas en tout cas par rapport à ma circulation c'est pas terrible ah tiens je vais peut-être déplacer la circulation mais si je déplace ma circulation qu'est-ce que ça va en être en passade donc là la modification structurale impacte l'architecture bon par exemple vous pourriez imaginer quelque chose comme ça vous aurez tout ça pour regarder et puis ça n'est pas tellement important les réponses que je donne ici ne sont pas nécessairement les bonnes ce sont ce qui est plus important la réponse est importante mais ce qui est plus important c'est de poser la question parce que dès qu'on pose la question on a forcément une réponse qui n'était pas nécessairement à la ligne ça c'est ça c'est bien alors on peut aussi faire des marquilles tous et trois en quelque façon ça ça va alors si je vous avicule j'ai divisé mon bâtiment sur le bâtiment j'ai divisé la partie structurale la boîte de consommant j'ai j'ai divisé la base et maintenant je vais diviser avec la base alors un plateau et ça dépend là c'est plus du bureau on va sauter ça il se passe énormément de choses entre ici et le faux plafond du dessous il y a tant ici il y a le caronnage il y a la charge il y a la structure il y a le volume du faux plafond avec des giganes de quelque chose il y a des appareils électriques et puis il y a un faux plafond donc dans un bâtiment du bureau en mettant des moins conditionnements d'air qu'avant mais ça peut être facilement faire 60-70-20 centimètres et là-dedans vous allez avoir des zones de conflit vous allez avoir des poutres et des gaz et il faudra bien positionner poutres égales et ça pour vos logements ce n'est pas très important ça c'est pour des chars ce n'est pas très important non plus différents types de planchers et de nationalité ça vous en voyez la documentation mais il y a un petit tableau de synthèse et il y a si vous travaillez si vous devez retenir je suis là si vous devez retenir qu'un seul chiffre une épaisseur de dalle ou même de plancher c'est l'ordre de grandeur du 25ème ça veut dire que 6 mètres ça va faire 24 centimètres 10 mètres ça va faire 40 centimètres alors après ça que cette dalle soit allégée soit aourdie soit verdurée ce n'est pas tellement important mais ça c'est important de savoir que je suis dans le 25ème et la poutre bon je suis dans le 25ème la poutre on est plutôt quand elle est isostatique c'est à dire sur deux appuis on est plutôt dans le 5ème quand on est en hyperstatique on est plutôt dans le 11ème si vous retenez le 10ème c'est facile et ça peut être un peu dans le 2ème alors vous avez l'année passée déjà utilisée et si nécessaire on peut refaire une séance de révision là-dessus utilisez le logiciel prédible qu'on a fait avec Denis et qui vous permet de avec en mettant rapidement les charges instantanément d'avoir en voie métal-béton une dimension qui vous donne un bon ordre de vendeurs donc n'hésitez pas à utiliser ce outil s'il y a une demande on fera une petite séance de d'un peu 6 ans alors ça c'est des problèmes de tout ça de saut de saut de saut vous devez quand on dimensionne un plateau on dimensionne principalement les poutres et puis et la poutre même si je dis le 10ème de la portée je suis déjà relativement proche mais ce qui va être chaque plateau ne dépend que de l'humain mais les colonnes c'est différent parce que les colonnes passent au travers du bâtiment et d'ailleurs vous savez souvent c'est très marrant parce que des architectes qui disent à l'ingénieur j'ai eu un plateau j'ai des poutres de 10 mètres de portée ça va faire quelle dimension etc on sait répondre à cette question mais j'ai un bâtiment et on est dans un bâtiment et la colonne au rez-de-chaussée elle fait autant est-ce que c'est une grosse ou une petite colonne l'architecte c'est ce qu'elle est une critique on ne fait pas tout de suite la liaison que la colonne c'est pas immédiat c'est évident mais pas immédiat que c'est lié à la totalité du bâtiment donc le plateau il n'est déterminé que par lui-même la colonne elle dépend de ce qu'il y a au-dessus bien entendu et donc ce qu'il faut faire on ne va pas calculer les colonnes de manière systématique en disant l'étale ça fait sur les poutres les poutres ça fait sur les colonnes je vais calculer toutes les pétales toutes les poutres etc non on regarde étage par étage quelles sont les surfaces correspondantes aux colonnes on multiplie par la charge sur le plateau et on fait rapidement une descente de charge pour vous vous allez faire ça l'année passée donc on peut le revoir si nécessaire alors vous avez des trucs un peu sophistiqués ou vous avez du rôle le petit outil qui vous permet en mettant les surfaces des charges de déterminer la section des colonnes ce qui est très très important surtout pour les informants qui ne veulent bien alors tout ça vous allez dépoucher sur ce qu'on appelle des plans filaires vous devrez faire pour votre bâtiment pour les bâtiments que vous étudiez des plans filaires par plateau et donc c'est à dire que plateau par plateau vous mettez un plan et on l'appelle filaire parce que chaque poutre est une ligne et chaque colonne est une croix ou un poing et donc vous avez ici donc c'est un petit bâtiment j'ai ici mes poutres et j'ai ici mes colonnes j'ai mes noyaux contrebandements et j'ai mes joints et ce que vous devez faire et c'est aussi très structurant un bâtiment vous devez avoir un système d'axe par exemple ici j'ai A, B, C, D puis je peux continuer j'ai 1, 2, 3, 4, 6 dès que vous mettez un système d'axe sur un bâtiment ça va vous contraindre d'une certaine manière mais c'est comme une carte ça va aussi vous permettre de localiser des différents bâtiments alors ça je vous laisse parler c'est pas grave c'est un peu la synthèse et maintenant on va parler un peu du caractelier qui vous occupe de construire au-dessus de la dépôt alors vous avez trois trames superposées c'est ça qui va être le qui est un peu le chalet vous avez évoquablement du parking si vous vous en occupez ou pas vous avez au milieu le dépôt et vous avez au-dessus les habitations alors le parking est une trame très contraignante en tout cas dans une direction dans une direction c'est un multiple de places de parking et dans l'autre direction enfin le dépôt c'est une trame très contraignante et je crois que si on fait un dépôt c'est quelque chose d'important et dans lequel il faut ménager le futur c'est à dire je crois qu'il serait pas intelligent de dire j'ai des voies de trame comme ça et donc je pourrais plein 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 de colonnes entre les voies je crois pas que ce soit un bon plan parce que peut-être que dans 20 ans ce sera un dépôt de bus et donc moi je crois qu'il faut et ça c'est aussi du développement durable veiller à ce que les bâtiments aient eu une évolutivité évolution évolutivité possible donc on a le dépôt est très contraignante dans une direction l'un dans l'autre avant de regarder et l'invitation c'est plus souple quoique dès que vous allez commencer à la faire il y aura une certaine répétitivité vous allez avoir vous allez vous faire vous donner un certain nombre de trucs alors ce qui est bien ça vous rappelle beaucoup de maths qui vous ont passionné vous pouvez repenser au plus petit commun diviseur par exemple si j'ai une trame de parking j'ai une trame de métro j'ai une trame de logement la trame de parking elle est dans les 2m50 le dépôt que Denis m'avait montré il m'avait dit tiens les trabés c'est à peu près 12m50 je me dis tiens 2m50 ça me paraît bien donc on peut essayer de moduler le tout sur 2m50 je pourrais imaginer faire un système d'accès sur 2m50 ou sur 2m ou sur 2m40 ou sur 1m40 ça m'a beaucoup d'avoir donc je me suis un petit peu amusé vous avez des ingénieurs ça s'appuie de peu donc j'ai fait un petit adriage de 2m50 et puis je me dis tiens ça c'est colonne les colonnes rouges sont les colonnes du dépôt et les colonnes bleues sont des colonnes spécifiquement du parking donc avec un jeu comme ça je peux imaginer superposer un dépôt à grand haut un dépôt de trame un dépôt de plus sur un parking avoir en ayant une densité et c'est pas ifio parce que imaginez bien oublié on pense qu'au-dessus si c'est une voiture là j'ai une grande portée c'est pas gênant j'ai une voiture et ici dans mon parking j'ai tout de même des trames des bus et faites attention pour les trames vous avez des fosses donc faire en dessous le parking en dessous c'est pas gagné mais vous n'avez pas à vous perdre dans tous ces détails et donc je peux avoir quelque chose donc tu danses en colonne au-dessus-sol au-dessus-ci donc là ça c'est la maille que j'ai défini et puis je me suis dit mais bon qu'est-ce que je vais faire ici alors là je vais faire un mot après j'ai quelles sont les contraintes qui sont liées à la construction pour le décoût et là encore une fois il y en a plein qui sont d'ordre différent j'ai d'abord la subabolisation de fonctions quand on a livré des trains on en a parlé vous avez des choses qui sont plus de vingtures architectures que vous avez évoquées dans votre projet qui sont la problématique de l'accès et des circulations des circulations même par exemple si je limite mes accès dans mes bars au-dessus j'aurai beaucoup de circulation horizontale comment vous allez gérer ça c'est un peu votre chalet je crois et puis j'ai des problèmes de vibration j'ai dans mon dépôt les mecs ils vont travailler quand je dors donc ça va je ne vais pas trop aimer et dans un dépôt de tram ce n'est pas un garage on démonge vous savez les petites électeurs les trams et les métros ont des roues métalliques et le bandage de la roue suve très fort et perd jusqu'à 3-4 cm les roues des trams qui est plus des métros perdent 3-4 cm de diamètre facilement donc je veux dire par là que très souvent on remplace les roues donc ça fait du bruit ça fait des vibrations donc il faudra faire une coupure anti-vibratoire entre ce qui est en dessous et ce qui est au dessus c'est pas gênant ce sont des affluits mais ça veut dire que je dois avoir une coupure franche alors où est-ce que je vais mettre cette coupure en dessous de la dalle ou au dessus de la dalle à mon avis c'est mieux moi j'ai plutôt eu tendance à la mettre en dessous de la dalle donc ça c'est plus facile de gérer parce que c'est au dessus de la dalle on va avoir des problèmes de connexion entre les abords et les bâtiments on est un peu plus tard alors bien entendu à ces pompiers vous avez une dalle là aussi est-ce que les pompiers vont pouvoir accéder à cette dalle pour éteindre des incendies en accédant au passage d'événement et puis comment est-ce qu'on va comment vont être les phases et procéder l'exécution est-ce qu'on va essayer de travailler avec le déploit en service etc. etc. qui peuvent être déterminants pour le type bien entendu vous ne devez pas vous occuper pour ça sinon vous allez être venu fou mais disons que savoir que vous êtes dans un univers de questions et que à votre niveau entre guillemets vous en aborder certains et que ce n'est pas une raison pour ne pas savoir que les autres existent alors trop pluralement il y a trois fois possible je pourrais appuyer mes logements sur mes colonnes mais ça c'est tout de même vachement conférent parce que j'ai ma maille de 12-5 ans 12-5 ans ou peut-être 12-5 ans sur 6-25 ça ne me paraît pas très bon mais là je vais te voir vraiment ça va être compliqué soit je vais faire plutôt ce que j'appelais d'aller épaisse on va y revenir de manière à ce que je puisse m'appuyer un petit peu relativement n'importe où soit je pourrais faire des vachements fonds que je vais mettre au-dessus alors la d'aller épaisse c'est pas mal parce que je vais avoir beaucoup de poids d'appui et de toute façon n'oubliez pas que ça j'allais mis au-dessus vous avez des propriétés différentes vous avez l'eau de toiture de votre bâtiment et à mon avis c'est pas du tout un bon plan que la canalisation d'eau de toiture passe dans le dépôt pour se jeter dans un dégo qui est en dessous du dégo ça ça va faire des problèmes de copropriété donc quand on a des limites horizontales on a plus intérêt à garder ces eaux chez soi et si on a cette dalle épaisse on va le voir on peut imaginer d'avoir une circulation sud horizontale de fluide de manière évacuée au même endroit qui a les accès vers l'air alors donc ce que je me suis dit c'est une piste que j'explore tiens je vais faire ici mon carré 2,5 m 2,5 m 10ème de la portée je mets des poutres d'un bel 25 je mets un 4 hiage de poutres et j'ai matérialisé ma maille de 2,5 m elle n'était pas compatible avec le défo de tram elle n'était pas et je peux imaginer à partir de là monter mon bâtiment en ayant un appui tous les 2,5 m plus ou moins tu vois ma trame et même avoir des petits coups de sacril je peux trouver des solutions pour m'appuyer à ces différences alors je peux aussi jouer je peux aussi me dire tiens cette dalle j'avais comme ça je peux la faire en dépaissé je peux faire des bacs à plan c'est plus tellement l'actualité parce que c'est même des sources dans lui parce que si je mets là-dedans à un arbre les problèmes de l'étanchéité les problèmes d'évacuation en bio etc. ça sera gagné je peux éventuellement faire des trous je peux changer je peux carrément oublier un porceau de la dalle si j'ai pas de bâtiment au-dessus je peux imaginer faire ça dans une partie pas dans l'autre donc je peux imaginer quelque chose au-dessus qui va pouvoir recevoir le débat une autre piste c'est qui est une piste qui est rare qui est simple et qui fait peur on va voir ça dans les cours mais c'est des bâtiments bons c'est de dire la passable de mon bâtiment et quand je la dessine comme ça elle n'est pas nécessairement visible comme ça et si vous avez ces M je l'oublie toujours ce bureau hollandais MDRDV ou MVV DRV voilà ils sont très friands de ce genre de trucs parce qu'ils font beaucoup de bâtiments bons ils font des genre je n'ai pas vu le bâtiment crador vous avez un grand bon et à mon avis quand on fait ce genre de grandes poutres ce sont des dégâts structures comme ceci avec un bardage et la seule contrainte c'est que les baies vont être compatibles et ceci vous pouvez faire une coordination sur trois étages et alors vous êtes nouveau dans le même truc je veux faire un bâtiment rond de 70 mètres j'ai des poutres de façade à 10ème de la rentée il me faut des poutres de façade de 7 mètres et 7 mètres c'est deux niveaux donc si je fais des poutres sur deux ou trois niveaux des méga poutres sur deux ou trois niveaux que je ne vois pas nécessairement et bien je peux avoir des appuis de plus de 70 et mais je peux avoir des angles par exemple ici donc je fais un appuis là je peux avoir un petit porte-info vous vous rappelez que le porte-info c'est le tiers là où je dois c'est le tiers d'apporter là à travers c'est le 10ème quand je fais des colonnes là 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 je m'appuie sur un élément que je dévoile ce qu'on a là c'est par la carterre je fais soit des poutres entre ils soit des poutres viandais donc ça c'est ça pour voir que c'est pareil donc ça c'est pareil c'est pas ça que vous deviez faire et là c'est un parking à du sol d'or il y a deux mégapoutres et hop on fait entre les deux sur deux ça c'est un bâtiment d'un boutique à Berlin ainsi de chaque vieux ça c'est un bâtiment à Munich n'importe quoi il est d'un peu mais on voit les structures on n'est pas obligé de les voir ça peut aussi être un voile en béton et c'est pas très très intelligent parce que c'est fort lourd mais bon ça peut marcher ou mais il y a toujours un petit souci c'est que après je devrais porter de façade à façade et la largeur du bâtiment va faire 12 à 15 mètres ça dépend je suis très bien si tu vas on se retrouve les arrêtés et donc je vais 15 mètres ou même 12 mètres c'est beaucoup donc je dois avoir des gals qui vont faire directement 50 cm d'épaisseur consommation de la terre c'est un pas trop donc je peux imaginer une grande poutre une bégatoute ça c'est un biais ou je peux m'amuser à faire des choses comme ça ça par exemple c'est les grosses poutres c'est une poutre 30 mètres et donc je fais un jeu de barres ici et j'ai mis en visée les endroits d'encontrement et donc tout ça peut être flexé et je peux ici avec un jeu de barres très bien et un jeu de barres que vous savez faire très bien ramener une télécharge sur les deux mètres ou autre exemple je faisais tout que je faisais un jeu de chambre de chambre de chambre dans le dernier étage je me suis suspendu donc je peux commencer à m'amuser et c'est simplement quelque part vous pouvez imaginer la structure comme un jeu logique et jouer à ça et vous allez voir que vous allez avoir des solutions intéressantes voilà alors donc j'ai donc alors qu'est-ce qu'on attend de vous parce que donc vous allez avoir donc c'est multiple d'une part cette structure cette réflexion structurelle va bien entendu alimenter votre projet et et pour donc elle est importante pour tout l'atelier mais elle est aussi importante pour l'enseignement des structures donc on va vous demander d'abord je vais vous dire de parler un mot tout de suite pour le 10 novembre que vous nous remettiez une fiche de synthèse de votre projet de vous détailler ce que c'est vous avez logiquement aujourd'hui tous les éléments qui nous permettent de la faire et cette fiche tient impérativement sur 1,14 ça prend une heure et ça vous fait réfléchir et cette structure vous résonne on vous demande pour le 8 décembre des dates comme je sais on a fait ça avec le 10 peut-être un peu vite peut-être on va dire non c'est pas le 8 c'est le 12 donc c'est des dates on va dire indicatives le 10 novembre c'est pas indicatif parce que là vous avez tous les éléments et là on vous demandera les plans filaires de la partie que vous étudiez c'est un travail individuel vous étudiez chacun une partie et on ne veut pas que ce soit vous ne pouvez pas faire les plans filaires du tout mais de la partie sur laquelle vous allez travailler donc vous avez trois plateaux il vous faut trois plateaux de plans filaires poutres colonnes méga poutres s'il y a des méga poutres enfin voilà comment ça fonctionne et on vous définira un peu plus précisément des formats on n'est pas des trucs avec n'importe quoi et on définira un petit peu aussi des formats et puis pour vous aider on va venir un certain nombre de mardi et il y a quatre enseignants qui vont s'occuper de ça il y a Denis Dépire Denis Paule Pierre Sotel et moi 20 on ne sera pas là tous les mardis mais de manière à ce qu'on est l'année passée on s'est installé dans une des salles à côté et vous venez discuter avec nous on n'est pas vous ne venez pas chez nous chercher la solution on n'est pas on ne veut pas que vous veniez en disant oui on pourrait éventuellement je suis bloqué je ne sais pas quoi faire je fais un profil à deux à trois seuls en fonction des typologies soyons et soyons et soyons et donc on a mis finalement il y a une remise ici devant j'ai mis les cinq parties je suis en convoire avec le Denis avec Pierre qui vient quand et l'idée c'est qu'on vient le matin à 7h30 c'est une heure d'architecte non alors on est seul c'est qu'au 8-9 heures merci non il y a 8h30 jusqu'à 13h donc on va voir un truc comme ça parce qu'elle a dépassé je vous l'étais venu un peu tôt et c'était très bien on le mettra par interprète et donc là c'est un peu un thématique et puis on peut si besoin faire une petite si vous en avez vous avez certainement un délégué ou une déléguée vous voyez un petit peu entre vous si une petite séance de près de remise à niveau en prédible et tout on peut bien la faire et donc quand vous avez fini votre projet et je ne sais pas si c'est Christine et Denis et Thomas qui décident je ne sais pas si vous affichez au long des plans filaires etc et donc vous avez fini les plans filaires et puis au deuxième trimestre dans la deuxième partie du deuxième trimestre il y a ce qu'on appelle l'exercice interstable c'est à dire qu'on va travailler avec les gens avec le nouveau castoffel Sébastien Morérovaca Denis Paule Denis Delpy je crois là on va travailler on va reprendre vos plans filaires et vous allez faire bien entendu vos plans filaires vous allez pouvoir forcément les adapter parce qu'on veut que les plans filaires soient finis avant la remise du projet ceci étant on est à 5 jours près donc on colle tout à fait puisque les étudiants terminent le 13 tout à fait et on veut ce soir avant parce qu'on ne veut pas que vous fassiez des ordinaire après non mais c'est indispensable que ce soit publié alors là on va peut-être les reprendre si vous avez changé des trucs enfin je veux dire j'espère pour eux qu'ils auront plus oui mais c'est comme c'est la fin c'est très bien ça me sent très logique et alors on reprend ça et vous travaillez dans le plus en effet alors rapidement la fiche de Saint-Denis donc vous utilisez cette fiche et bien cette fiche c'est pour bien ça c'est pour vous dire qu'il n'en faut pas plus on ne veut pas on ne veut pas vous plaindre d'abord vous vous faites un conflit de la vue en plan du bâtiment et des dimensions principales des gens d'illatation ou de tassement et des éléments de votre rendement du petit ange de l'or une vue en plan mon bâtiment alors à la limite vous pouvez faire tout vos bâtiments si vous voulez c'est égal nous on veut bien avoir bien entendu vous allez avoir peut-être des fiches quand vous allez travailler en groupe c'est à la limite la fiche ce que vous faites c'est plus pour vous que pour nous disons que c'est vraiment c'était un arrêt sur l'image je vais faire la fiche et je vais la prendre un certain nombre de questions qui vont me donner de l'information pour la suite parce que ce qui est très important avec les étudiants d'église peut-être c'est la dimension moi très souvent quand je travaille avec des étudiants ou même de master qui viennent de voir pour leur projet la première question je dis mais ça fait quelle largeur ce bâtiment mais il s'arrive pas mais ce 10-6 ou 12 c'est tout donc c'est pas à 50 centimètres près mais c'est important que vous ayez cet ordre de 3 heures puis toujours sur la même fiche nombre de niveaux sous-sol et haut-sol des différents bâtiments est-ce que là j'ai du parking dont je suis simplement sur la taille parti structural est-ce que je vais plutôt en château de métallique en métallique en métallique c'est pas grave si vous savez pas vous vous dites ben moi je crois que vous vous posez la question là je dis non moi vraiment mon parti ce sera une ossature moi je veux être en métall et je veux que ça se voit ce sera en métall ce sera en masonnerie important vous avez et puis vous pouvez changer encore après mais il faut c'est pas une raison d'avoir tout quoi mais que vous ayez une réflexion par rapport à ça alors les systèmes de contrebandement est-ce que c'est des doigots est-ce que c'est des diagonales etc et les particularités structurelles et éventuelles avec un petit côté éventuel si vous avez des méga-poutres mais vous êtes pas encore à la résolution vous êtes quand on va commencer à réfléchir à quelque chose il faut savoir vers quoi on veut aller sinon on part dans le moment alors tout ça je vais voir avec Christine où on vous met là il y a un petit pdf et puis vous avez sur la poil et puis Gérard film puisqu'on travaille en structure depuis plusieurs années Denis film avant on fait des podcasts comme ça vous avez en tout cas toujours le souvenir de nous avoir vus c'est bien ça nous fait plaisir mais comme ça vous avez aussi le commentaire qui va avec le programme merci beaucoup merci beaucoup je n'aiβα merci vous avez